Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en stream C'est tout simplement ma vidéo d'impression sur Dragonflight, mes premières impressions concernant l'histoire et le lore de Dragonflight Alors globalement si vous avez fait le pré-patch et Huldaman, il n'y aura pas trop de spoilers, j'indiquerai quand il y aura des spoilers Vers la fin de vidéo on fera un peu globalement un bilan et je donnerai aussi les plus, les moins et les problèmes on va dire qui peuvent être liés à l'ensemble de l'extension Il y aura quand même quelques petits spoilers mais vraiment très très peu, c'est pour ça que je n'indiquerai pas forcément qu'il y a des spoilers parce que je le dirai quand il y en aura Alors pour commencer du coup, les îlots dragons d'un point de vue général, les îlots dragons, donc le pré-patch évidemment ne sera plus jouable Mais il y a pas mal des cinématiques et autres qui sont disponibles et ça c'est cool, je vais commencer par le positif, histoire de commencer correctement cette vidéo Donc globalement ce que j'appellerais le petit contexte, alors ce que j'appelle le petit contexte c'est tout simplement on va dire des... Alors vraiment j'espère être clair, le grand contexte, le petit contexte, le petit contexte c'est plus globalement le truc assez terre à terre en mode Globalement qu'est-ce qui se passe, quelle est la menace, ok d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on procède, qui nous envoie, qui on envoie, qu'est-ce qu'on fait, etc Pourquoi on ne peut pas y accéder direct, c'est ce que j'appelle le petit contexte, le grand contexte c'est pourquoi la grande menace arrive maintenant Qui est la menace qu'elle représente, etc C'est globalement ça la différence entre petit contexte et grand contexte pour moi Petit contexte du coup globalement je le trouve très bon On a des vraies discussions de personnages et je sais que ça a l'air con, si vous suivez pas trop les streams peut-être que vous voyez pas trop de quoi je parle Mais globalement en fait très souvent j'ai l'impression d'avoir un scénariste qui parle à un scénariste et pas des vrais personnages Là c'est vraiment très bon, on a des vraies discussions de personnages Et ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est un grand bol d'air je trouve Et pareil les explications concernant le pré-patch qui seront perdues, elles sont gravées là Le fait d'expliquer que non il y a des tempêtes partout, que l'augmentation de puissance des élémentaires, etc Fait qu'on peut pas aller directement en bateau, etc Jusqu'aux îlots dragons, que Razagat a trop de pouvoir Ce contexte là est vachement bien expliqué Et pourquoi on ne peut pas y aller maintenant S'il faut préparer l'expédition tout ça tout ça Ils avaient juste à dire ça, ils ont été un petit peu plus loin Ça marche, ça passe bien Il y a encore une fois aussi eu des discussions avec l'entre-deux Entre Shadowlands, Dragon Flight Je vous laisse aller voir la vidéo de chronologie là-dessus C'est cool, c'est vraiment très cool Comme je disais, les vraies discussions entre persos c'est le gros point fort aussi je trouve Notamment l'intégration des drag-tears Les dragons, les drag-tears, vraiment très bon point aussi Que je mets un petit peu dans l'intro Puisque vous êtes censé faire des drag-tears Le petit bémol si je dirais juste qu'il faut faire un drag-tear Il faut faire un drag-tear Que vous aimez ou pas la classe D'un point de vue lore Vous avez l'intro qui est quand même super important des drag-tears pour comprendre Dragon Flight Et aussi vous avez des petites quêtes Des petites quêtes qui sont introduites Des petites discussions quasiment chaque zone A ces petites discussions entre drag-tears Qui vous donneront un peu plus de contexte Donc ça c'est vraiment cool Globalement voilà ça c'est du très bon Les drag-tears m'a beaucoup demandé ce que j'en pensais Globalement les drag-tears C'est un bon ajout Je sais que beaucoup auraient préféré jouer les draconies normaux à deux pattes Ultra stock etc Mais faut bien comprendre en fait que d'un point de vue gameplay lore Ça n'avait aucun sens Ils auraient pu dire c'est pas grave on fait le gameplay on s'en fout Mais ils ont vachement respecté le lore C'est à dire de créer en fait une nouvelle race de draconides Avec des ailes cette fois-ci Donc des sortes de mini dragon Mini dragon draconides Qui sont en fait Qui ont la possibilité d'utiliser la magie de tous les vols Parce qu'un draconide sur le papier il appartient à un vol Donc un draconide vert il va utiliser des sorts du vol vert Mais pas de sort du vol rouge ou du vol noir Donc ça ça ne marche pas Donc si tu veux d'un point de vue gameplay T'ouvrir tous les vols Et je sais que certains se disent Bah du coup il aurait fallu sortir une classe avec 5 spé Ou une classe avec 4 spé Ou 5 classes Ça marche pas comme ça C'est pas possible Faut être réaliste Donc L'intégration des drag-tears est pas mal Je pense vraiment que les drag-tears Une fois Dragonflight passé Ils serviront plus à grand chose Surtout qu'ils ont le statut de race alliée Quand on voit l'utilisation des pandarènes hors des alliances Post-mist of Pandaria C'est une catastrophe Donc je pense honnêtement que les drag-tears Et sur quoi je me base Tout simplement du tangible Les DK après Wotelka Les DH après Wotelka Après Légion pardon Les moines après Mop C'est donc Les classes Elles vont avoir un gros rôle Enfin elles vont avoir un rôle à jouer Sur l'extension en cours L'après je pense que ce sera un peu nébuleux Mais J'espère me tromper Mais disons que le passé nous montre Qu'il y a peu de chances que les drag-tears Aient véritable développement post-Dragonflight Et en soi c'est pas trop trop grave C'est pas quelque chose Moi ça me Je sais que ça peut en déranger certains Moi ça me dérange pas Pour le coup On a déjà vu ça par le passé Donc c'est juste un bis répétit Pour ce qui est du grand contexte On a J'en avais parlé un petit peu Dans les vidéos d'héritage De Dragonflight Et les vidéos Surtout les vidéos de cinématiques D'analyse de cinématiques Dans ce qui est du grand contexte Les primalistes C'est bien L'idée est vraiment intéressante J'aime beaucoup ce qu'ils font Avec les primalistes En mode Vraiment des Il y a véritable un dilemme Une espèce de guerre civile draconique Avec vraiment des C'est pas juste des méchants Qui veulent détruire le monde S'il y a vraiment un propos Il y a un message Il y a quelque chose C'est vraiment très bon Et c'est dommage Parce que c'est gangréné Par une absence de contexte Sur les primalistes Qui sont-ils ? D'où ils sortent ? Quand est-ce qu'ils se sont formés ? Pourquoi ils font ça ? A la limite le pourquoi On comprend un petit peu Mais pourquoi Ils choisissent de rejoindre Les incarnations primordiales Qui ont été un petit peu Rayées de l'histoire aussi Donc sur le papier Comment ils ont fait la connexion En fait entre Les incarnations primordiales Et les primalistes Le contexte sur les primalistes C'est une catastrophe Et je sais que beaucoup En stream et tout Nous ont dit Oui Ça arrivera après Non Tout On a pas mal bossé Sur les extensions Bien sûr Il nous reste Il nous reste Et Légion Globalement Mais Globalement Le contexte De toute façon Déjà dans une histoire Si ton contexte N'est pas posé au départ Il y a un problème Ça peut justement Jouer sur les règles En mode On va mettre le contexte après Mais c'est pas le cas Dans World of Warcraft Il y a quasiment jamais Du contexte de base De l'extension Qui est mis après Et quand ça arrive après C'est souvent parce qu'ils ont oublié un truc Et c'est pas terrible Coucou Argus à Shadowlands Maintenant il y a un bon point C'est par exemple Shadowlands Avec le pré-patch Qui revient Au sépulcre des fondateurs Avec l'histoire de l'âme De l'âme monde D'Azeroth Etc Mais c'est très très rare Et là Quand une extension commence Généralement Elle est assez terre à terre Et ensuite Elle fonce de plus en plus Depuis Vanilla C'est comme ça Vers du cosmique Vers de la menace cosmique Vanilla Vous allez tuer un dieu très ancien Dans un patch Tout ça tout ça Je le rappelle Donc au final Plus on va avancer Dans l'extension Plus on va aller vers du cosmique Vers des menaces cosmiques Divines etc Et du coup Moins En fait on va s'intéresser Au mortel Donc plus on va avancer Moins on va s'intéresser Au primaliste Donc Ça c'est non quoi Pour le coup Je suis pas Je suis vraiment C'est pas normal Qu'on ait pas de contexte Sur les primalistes Surtout que c'est pas très dur C'est pas un truc genre C'est des reproches Je vais faire des reproches Dans cette vidéo Et aussi De se tenir des bons points Mais parce que globalement Dragonflight est vraiment pas mal En termes de lore Mais Les points Noirs sont vraiment tristes Parce qu'il manque pas grand chose En fait Pour que ce soit bien Que ce soit vraiment très bien Même C'est pas dur d'expliquer D'où viennent les primalistes Que ce soit depuis le cataclysme Il y a eu des gros déçus Etc Il y a des mecs Qui en ont marre D'en prendre plein la gueule Et qui disent À un moment donné C'est stop Ça suffit Notre connexion avec les titans Faut le bordel Sauf que c'est pas dit en fait Et c'est pas aux fans De dire oui peut-être non C'est bizarre de le dire ça Du coup Aussi L'absence de contexte Concernant les seigneurs élémentaires Razagat dit Les élémentaires chantent J'ai fini la campagne principale Les seigneurs élémentaires Toujours pas de signe C'est Seigneurs élémentaires J'ai très très peur Qu'on n'en parle pas De toute l'extension Alors que c'est quand même Un petit peu Eux Qui donnent leur pouvoir A tout ça Donc bon C'est pas normal Et d'ailleurs L'absence du cercle Du cercle terrestre Cercle scénarien aussi Est Inexplicable Et très étonnante Pareil Aussi Gros contexte Et qui est quand même Je veux dire J'aurais même dû commencer par ça Parce que c'est un peu La base de l'extension Pourquoi maintenant ? Pourquoi le réveil des îles Au dragon Ça a lieu maintenant ? On sait que c'est Couranos Le forgé par les titans De la cinématique D'introduction Dragonflight Qui a réveillé les îles En réactivant le fanal de tir D'accord Pas de problème Mais Qu'est-ce qui a réveillé Couranos ? C'est facile C'est facile à dire Tu dis C'est le dérèglement Provoqué par le joli Achat de l'onde Au moment où Il commence à aspirer La vie Du monde D'Azeroth Ça a pu Causer Ça a pu Engendrer des dilemmes Je veux dire Azeroth elle en a pris Plein la gueule Depuis quelques années Donc ça pouvait Tout à fait expliquer ça Mais ce n'est pas dit Et c'est pas normal Et c'est pas normal Je ne sois pas dit C'est C'est pas normal Donc c'est très chiant Attaquons maintenant Zone par zone Commençons par le Rivage de l'éveil Que j'ai trouvé Vraiment excellente Une de mes zones préférées De dragon flight Globalement déjà Visuellement Ce qui est génial En fait ce que je trouve Vraiment intéressant Avec le rivage de l'éveil Et je dois le souligner C'est que c'est une zone Qui fait écho A des anciennes zones Mais sans tomber Sans virer dans la nostalgie Un des trucs Qui me saoule un peu Avec dragon flight C'est qu'il l'avait dit De toute façon À Jadolands On a compris L'extension d'après Ce sera celle Où on a compris Le succès de classique Pour ses meilleurs aspects Ses moins bons aspects Et du coup Il y a un grand 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 appel nostalgique Une sirène de nostalgie Absolument hallucinante Et je trouve du coup Que le rivage de l'éveil C'est celle qui a Qui se démarque Le plus visuellement On sent qu'elle fait écho A des choses Globalement Quelles sont ces choses Vous allez avoir Pas mal des zones Des différents barrens Et je parle des barrens De Warcraft 3 Vraiment très grande Donc du retard Mulgore Mille pointes Etc Vous avez un aspect Comme ça Vous avez aussi Un gros aspect Mist of Pandaria Notamment la forêt de Jad Avec ses grandes hauteurs Ses arbres dans les hauteurs Etc Vous avez Vous avez également Le mont Ijal Ca va peut-être Vous frapper Avec Et le mont Ijal Du coup De cataclysme Qui faisait déjà écho A Blackrock Le mont Roche Noir Si je vous dis Des dragons noirs Qui sont au sommet D'une montagne De volcans De lave Qui affrontent Des créatures Venues des profondeurs Qui ressemblent A des nains Mais en très grand Puisque c'est une espèce De valkyre D'espèce De véhicules Pardon Et qui font de la forge Et qui chassent des dragons Qui tuent des dragons Qui sont de grands forgerons Et qui du coup Sont dans les profondeurs Et affrontent des dragons Sans Ça vous dit quelque chose ? C'est Blackrock La citadelle d'Obsidienne Mais du coup C'est aussi un petit peu Le mont Ijal Avec nature Contre volcan Mon Ijal Qui faisait déjà écho A Blackrock Donc il y a des petits échos Mais en vrai Visuellement C'est quand même celle Qui je pense C'est la plus neuve Elle fait Elle prend un peu d'anciens Un peu partout Et on fait une nouvelle On fait une zone un peu Ça vraiment un mélange 1000 points de forêt de jade Dans pas mal d'aspects Et autres Donc c'est assez intéressant A ce niveau là Au niveau Design je dirais Par contre La musique Peut-être un petit peu moins bien Que dans d'autres zones Mais elle est correcte Mention spéciale Au bassin de De l'essence Pardon Qui sont Les musiques Sont pas exceptionnelles Mais elles font vraiment le taf Je trouve Notamment avec certaines quêtes secondaires Mais j'en reparlerai plus tard Et derrière Nous avons surtout Une double intrigue Dans cette zone Une intrigue De deux vols draconiques Donc c'est une intrigue Ambitieuse au final Sachant que c'est aussi celle Qui va beaucoup traiter Des primalistes Et du coup C'est presque une triple intrigue Qui fonctionne très bien Je parle vraiment Je me consacre pour le moment Vraiment aux quêtes principales Et d'ailleurs je vous conseille Si jamais vous n'avez pas encore commencé Dragonflight Ou que vous voulez faire Dragonflight Ne faites que les quêtes principales Ne faites vraiment que les quêtes principales Tuez des rares Faites les quêtes localisées D'environnement Je ne sais plus comment ça s'appelle Les assauts à moitié Faites ça Et ensuite vous finissez Vos derniers levels en quêtes secondaires Ne faites pas de quêtes secondaires au départ Sinon vous allez dévier de l'intrigue Et il y a 5000 quêtes secondaires Donc il ne faut pas 1800 à Shadowlands 5000 à Dragonflight Vous allez perdre le fil Vous allez vous dégoûter Donc restez sur les intrigues principales C'est le carré avec C'est le grand carré rouge Avec juste le point d'exclamation Concentrez-vous là-dessus Votre expérience sera bien meilleure je pense Du coup Pour ce qui est de la double intrigue En gros c'est vol noir et vol rouge Je sais que beaucoup Et moi-même j'étais en mode Bon Beaucoup étaient en mode Ouais le vol noir Aurait dû avoir sa propre zone Avec sa propre intrigue Et le vol rouge de son côté Avec sa propre intrigue Ce que j'aime beaucoup C'est que d'un point de vue histoire Comme d'un point de vue méta Le vol rouge et le vol noir Ont été introduits à Warcraft 2 En fait C'est la première apparition D'Alexa Zed Deathwing C'est une création de Warcraft 2 Les trois autres vols Sont arrivés entre War 2 et War 3 Avec le jour du dragon Du coup Reconnecter le rouge et le noir Ils ont toujours été intrinsèquement liés En fait Et d'un point de vue thématique Ça marche très bien aussi Donc tu fais un écho à de l'ancien On a eu des bons échos Notamment au jour du dragon Qui m'ont particulièrement Fait plaisir Notamment Je vais pas spoiler Toute l'intrigue pour le coup Mais globalement C'est super intéressant J'en ai parlé aussi On a Razaghet Qui fait des choses J'en reparlerai Mais Razaghet fait des choses Et ça c'est cool Ton boss d'extension pour le moment Alors ça sera pas forcément Le boss de fin d'extension Razaghet J'y reviendrai après Mais le perso On a vraiment l'impression Que c'est un Deathwing Qui fait des trucs Et du coup Il y a l'opposition Alex Raza Razaghet Qui d'ailleurs fait écho à Cataclysme Avec Alex Raza Versus Deathwing A Grim Battle Sauf que cette fois-ci C'est vraiment très bien travaillé Assez réaliste Bien mise en scène Avec cette cinématique Et surtout la petite cinématique Qui juste après Nous parle un petit peu De ce qui se passe D'un point de vue Géopolitique et autre Et pour l'avoir refaite J'ai encore plus apprécié A posteriori Avec une seconde lecture Le traitement d'Irion Vis-à-vis d'Alex Raza Et qu'est-ce que ça fait plaisir Alex Raza Je pensais vraiment Que ça allait être La Magni Bolvard De l'extension En mode Cuckoo On la verra Mais elle fera rien Il sera juste Un personnage fonction Il y a de grandes chances Je pense quand même Qu'elle reste dans ce statut De personnage fonction Mais ils l'ont au moins Un peu développé Et bien développé quand même Le rapport qu'elle a Avec Irion notamment Le fait que Irion Veuille tellement Tellement Baser tout Au départ il aide Alex Raza Mais après il est vraiment Consacré en mode Il faut que je rebâtisse Le vol noir Alors que Alex Raza Elle elle lui rappelle Que à une époque Pas si lointaine Cataclysme Il y a pas mal de références Dans la cataclysme aussi Mais des bonnes références Pas juste mauvais clin d'oeil Et au final Il lui rappelle Que c'est un Enfin Elle lui rappelle Subtilement Qu'en fait Il a été un bébé dragonais Et que c'est un dragon Du vol rouge Rastraza Qui lui a sauvé la vie Et qui par son amour Et son envie Enfin son besoin De protéger La nature Etc A sauvé Irion Et du coup Elle lui rappelle Par ce petit taquet En mode Irion Je suis très étonné Que vous ne vouliez pas Que vous ne Vous ne trouviez pas La défense Des œufs de dragonais Importante Et tout Et on voit les yeux Irion Qui foncent Peut-être qu'il n'y avait pas assez de temps D'ailleurs D'arrêt Pour vraiment Reprendre en compte Cette remarque Ça enchaîne vite Mais Ça marche super bien Vraiment ça marche super bien C'est très bien écrit Le vol rouge Et le vol noir L'intrigue du vol rouge Va avoir des répercussions Sur l'intrigue du vol noir L'intrigue du vol noir Va avoir des répercussions Sur l'intrigue du vol rouge Avec l'histoire des pierres Des pierres de vœux Des aspects Qui est une création Dragonflight Et pour le coup Ça marche bien C'est un élément de gameplay Mais qui fonctionne dans le lore Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce qu'ils ont vraiment fait Et je pense aujourd'hui Qu'il fallait en fait Que les deux vols Soient liés Dans l'intrigue Parce que le vol rouge Tout seul Peut être un peu Cucu la praline Le vol noir tout seul Lui il peut vraiment Bien se tenir en termes d'intrigue Mais le fait de les lier ensemble Ça rend Ça rend le truc Le vol rouge Incarne un peu l'espoir Le vol noir Incarne la rédemption On va dire Et c'est vrai que les deux ensemble Ça marche très très bien A ce niveau là J'ai vraiment 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 Adoré l'intrigue Et encore une fois La présentation des primalistes Est très bonne D'ailleurs ça me fait la liaison Mais Razagat Très intéressante Et on a les donjons Du coup les deux donjons Qu'est-ce que je peux vous dire Des deux donjons Sans spoiler Juste ce que j'ai pensé Des deux donjons Bassin de l'essence Bassin de l'essence Que j'ai trouvé Que j'ai trouvé Ok Mais en vrai Un peu déçu Parce que l'intrigue principale Est tellement bonne On a une introduction Du boss de fin Qui est le proto-drake Proto-drake primordial Qui était un petit peu introduit Donc ça c'est bien Les deux autres Ce qui est dommage C'est que c'est des primalistes Qu'on n'a pas vu avant le donjon Et j'ai vachement aimé Le combat de la première Je parle pas de mécanique Juste de l'or On sent en fait Que les primalistes C'est pas juste Nous sommes les méchants De façon Marteau du crépuscule L'ONG du mal A cataclysme et à vanilla Non non Les mecs font vraiment ça En mode L'autre elle est obligée Parce qu'on la pousse Dans ses retranchements Donc elle est obligée D'imprégner un peu en hâte Et de faire naître Éclore les dragonnets En vitesse Pour qu'elle l'aide Dans son combat Et elle s'excuse Quand on tue les dragonnets Elle est en mode Non C'est pas possible Intrément Un vrai traitement Et c'est juste Du coup dommage Que ce soit pas Plus mis en avant Et pareil L'absence d'Alexitraza Est justifiée dans le donjon Vu que c'est pendant le combat Avec Razaghet Bonne introduction De deux personnages Du vol rouge C'est intéressant Parce que le vol rouge En dehors d'Alexitraza Et Crassus Malheureusement Il n'y avait pas grand chose Et du coup Les deux personnages qu'on a C'est la camériste Célindra je crois Célindra tête de tigre Non Je crois que c'est Célindra Qui Célistra pardon Célistra Non Je ne sais pas si c'est Célistra Je ne sais pas si c'est Célistra Ou Célindra Bon c'est pas grave Mais je crois que c'est Célindra Mais du coup La camériste globalement Qui est vachement intéressante Ah c'est cool Ah c'est cool Ça fait plaisir Ce perso va Je pense être apprécié Des joueurs aussi Et de l'autre côté On a Virity Stras Je reparlerai en fin de vidéo Virity Stras Qui fait du bien Qui fait du bien Qui n'est pas dans l'intrigue principale Pour le coup lui Mais il fait du bien aussi Qu'est-ce qui fait du bien L'une des quêtes Que honnêtement Dans Je pense que dans 5-10 ans On s'en rappellera encore De cette quête Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle C'est l'une des meilleures quêtes Que j'ai jamais faites Sur World of Warcraft Verity Stras Mais j'en parlerai après Du coup Le vol rouge On introduit des persos On les développe La camériste nous aide Dans le donjon aussi Donc ça c'est cool J'ai vraiment Vraiment Beaucoup aimé Le rivage de l'éveil Le bassin un peu bof Par rapport à toute l'intrigue C'est vrai que c'est un peu en dessous Mais il fait le taf Il fait le taf pour le coup Ensuite on a l'autre donjon C'est la citadelle d'Obsidienne Donc le repère du vol noir Avec Neltarus Neltarus qui fait un gros écho Au repère de Neltarion Repère de Nelsalion On a évidemment Ça fait écho à tous les donjons Dragon noir Et je ne l'ai pas trouvé terrible Pourquoi ? Alors je vais en reparler Quand on parlera du vol bleu Mais le donjon en fait On affronte la menace Jaradine Et globalement C'est les gros points faibles Je dirais de la zone C'est les Jaradines Cette race totalement créée Pour Dragonflight Un mélange en fait Ce sont des véhicules de lave Globalement Mais physiquement Mais qui ne sont pas des véhicules On n'a aucun contexte Sur les Jaradines On sait juste Ils sont évoqués Comme étant la plus grande menace Pour les dragons Ce sont des tueurs de dragons C'est un peu les orques De Warhammer C'est des mecs qui bourrinent Et plus il y a une grosse baston Plus ils kiffent Donc ils adorent la baston Et on n'a aucun autre contexte Ils sortent d'où Est-ce que c'est des élémentaires Est-ce que c'est C'est quoi ces marchands là Est-ce que c'est des forgés par les titans Est-ce que c'est On n'en sait rien On n'en sait rien Mais ils sont là depuis belle lurette Ils sont là peut-être même Depuis avant les dragons De ce qui semblerait être indiqué Donc c'est Ils vivent dans les profondeurs C'est vraiment des grands nains En fait C'est un mélange entre des vricules Et des dark iron Donc tes nains sont pas à faire C'est Et il n'y a aucun contexte sur eux C'est juste des fers valoirs Pour l'intrigue du vol rouge Et du vol noir Ce qui n'est pas un problème Mais pourquoi ne pas avoir mis Des drogbares Par exemple Qui auraient pu faire le taf Surtout qu'il y aurait eu L'écho Avec 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 Légion Et au roc On aurait pu justement évoquer aussi Que en fait C'était des drogbares Qui avaient été asservis Par le vol noir Et en 10 000 ans d'absence Bah du coup les mecs Ils se sont rebellés Enfin il y avait Il y avait un vrai propos à faire Et pareil Ils avaient parlé Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais lors du release Lors du reveal De Dragon Fight Ils avaient parlé De trolls De trolls primordiaux en fait Des espèces de trolls sombres De trolls des cavernes Qui existent dans le lore Et là on aurait vu Leurs cousins en fait Ou leurs ancêtres Et en fait Bah non Pas de trolls primordiaux Donc peut-être que c'est un concept Finalement annulé Et que finalement par nostalgie Ils ont mis des espèces De véhicules de feu Mais c'est vraiment pas fou Je trouve à ce niveau là Pareil Alors je sais Ça c'est un mini spoiler Mais en soi Ils sont pas là Donc ça vous évite aussi Que vous soyez déçus C'est pas un vrai spoiler Ebissian Qui a servi dans la quête D'intro des drag tears Et dans l'introduction Pour la horde Sur les îles aux dragons Et bien Il n'est totalement absent De l'intrigue Et de la zone Et je vais d'ailleurs en parler Mais il est absent De tout Dragon Flight Sur la campagne principale Et ça c'est Très 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 étonnant Personne ne parle de lui Personne Étonnant Étonnant Et sinon Du côté du vol noir Il y a un retour J'ai fait une vidéo dessus Pareil Son apport Et sa rivalité Avec Eryon Est incroyable Je ne donne pas le nom Volontairement Mais bon Si vous avez vu d'autres vidéos Vous savez de qui je parle Ça Il fait vraiment 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 du bien aussi Il y a un petit point noir Vis-à-vis de lui Qui est dans la vidéo Sur le sujet Mais globalement C'est Non vraiment Le rivage de l'éveil C'est une excellente claque En début d'extension C'est vraiment très très bien On enchaîne Sur les plaines de Nara J'ai beaucoup parlé Des rivages de l'éveil Les plaines de l'éveil Il y a beaucoup de choses à dire Mais pas dans le bon sens Cette fois-ci Les rivages de l'éveil Commençons positif Super musique C'est celles qui passent En ce moment d'ailleurs Vraiment excellente La zone est belle La zone est belle La zone est superbe Et pour une fois en plus Le fait qu'elle soit belle N'est pas incohérent C'est pas C'est pas Nagrande En outre-terre C'est pas les Grizzones A Wotelka Qui sont trop belles Par rapport à ce que Elle devrait être Mais Du coup Ça fait plaisir On a aussi une grosse référence Vanilla Puisque C'est une zone C'est une sorte de grand plateau Ça nous rappelle un peu Du Mulgore Ça fait écho aussi Un petit peu à Nagrande Mais Nagrande Qui était lui-même Cette zone était elle-même Un écho aux Barents Les grands Barents Donc en soi Si vous voulez C'est les Barents C'est les Tarides Mais pendant la saison des pluies C'est plus verdoyant Et moins jaune Mais c'est C'est très joli Pour le coup C'est très joli Maintenant Il y a des énormes Problèmes Au niveau de l'histoire C'est une Catastrophe D'un point de vue Histoire C'est vraiment La conclusion qu'on en a C'est j'ai l'impression Que sur tous les aspects possibles Du scénario De l'ambiance De l'intrigue De l'histoire Ils se sont ratés A tous les points de vue Et c'est des erreurs Mais genre de débutant De scénariste Quoi vraiment C'est vraiment Vraiment terrible Alors pour illustrer le propos Il y a beaucoup de choses à dire Et je pense pas que Je vais être ultra exhaustif Peut-être qu'on en fera une vidéo Si ça vous intéresse Peut-être que je pourrais en faire Une vidéo complète Déjà premier point Le vol vert C'est censé être la zone Du vol vert C'est comme ça qu'on nous avait vendu Les plaines d'onara La zone vol vert Le vol vert Est absent D'une très grande partie De l'intrigue Et là vous me dites Bah tu spoil un petit peu Machin Bah en fait ils sont pas là Donc je spoil rien Ils sont pas là Et c'est dommage Parce que c'était quand même La zone du vol vert Mais après en soi Le fait qu'il soit pas là Pourrait faire partie de l'intrigue Le fait qu'il ne soit pas là Peut justement faire partie de l'intrigue Et au final Et bien ça veut dire Que tous ceux qui aiment le vol vert Tous ceux qui aiment Mérissera Tous ceux qui aiment Isera Tout ça Tout ça C'était le moment On va dire c'est leur moment Dans l'extension Bah ils ont rien en fait Ils ont quasiment rien Et le pire c'est que du coup Qu'est-ce qui se substitue au vol vert La race locale Les centaures Alors Les centaures Les centaures On va en reparler aussi En fin de vidéo Mais les centaures Il y a un énorme problème Déjà c'est qu'ils ont rien à foutre là En fait Les centaures C'est une race endémique De Kalimdor Qu'on nous évoque Que les centaures Machin Il y a des centaures ici En soi Pourquoi pas Mais faut être très très chaud Faut être très raccord Et les centaures Je le rappelle C'est une création D'il y a 1100 ans Par En gros Un fils de Scenarius Donc un gardien du bosquet Qui est tombé amoureux D'un caillou Un seigneur élémentaire De la pierre Et ils ont commencé Voilà Cette bouteille de lait Le bol Tout ça Tout ça Ça c'est maman Et du coup Ils se sont accouplés Et ils ont créé La race des centaures Sauf que Les îles aux dragons En sont bloqués Depuis 10 000 ans Donc en fait On apprend que les centaures Bah en fait Il y en avait Il y a 10 000 ans Ok Donc Vous êtes juste En train de redconner Toute l'histoire centaures Là Est-ce que c'est grave Bon Non Parce que les centaures Tout le monde s'en fout Mais C'est quand même dommage Enfin Pour une fois Qu'une race A quand même Une balise Ça aurait pu être Ça aurait pu être Ça aurait pu être bien Et Qu'est-ce que vous faites Du coup Vous faites des centaures Ok C'est quoi leur histoire Bah en fait Leur histoire C'est juste Les orques Mélangés au torrent Mais c'est pas Genre Un petit peu C'est un Putain de plagiat Quoi C'est vraiment C'est la même chose Mais c'est pas possible Et est-ce que Les centaures Du coup Des plaines de Nara Sont différents De nos centaures Ah non non Ah ils sont un peu plus pacifiques Mais au final Pas tant que ça Vu qu'il y a le clan Il y a le clan Nokout Qui est bourrin Du coup Bah Est-ce que c'est Est-ce que c'est C'est les mêmes C'est les mêmes Culture mongole Ils vivent dans des steppes Et dans les zones C'est des mongols Culture mongole Vêtements mongols Vêtements Exactement les mêmes Exactement les mêmes Et du coup Ça ne marche pas Et plus les devs Essayent d'expliquer Le redcon centaure Plus ils s'embourbent Parce que ça n'a pas de sens Il nous parle de convergence évolutive C'est pas ça la convergence évolutive Il nous parle de Oui En fait Les centaures Il y a dix mille ans Ils étaient là Ceux qui sont restés En kalimdor Et bien du coup Ils se sont éteints Et il y a une nouvelle race De centaure qui est apparu Mais ça marche pas comme ça C'est pas possible Il n'y a pas une nouvelle race De centaure qui apparaît Genre il n'y a pas demain Jean-Michel qui va s'accoupler avec Isabelle Et ça va faire un Néandertal Ça ne fonctionne pas en fait Et pourquoi S'il y a eu une migration de centaure De kalimdor jusqu'aux îles aux dragons Déjà je rappelle que les îles aux dragons On nous le rappelle Que c'était déjà des îles Il y a dix mille ans Donc désolé Mais les petits centaures Avec leurs petits sabots Ça ne marche pas Surtout qu'on nous parle De marcher jusqu'aux îles Bah oui Alors dites moi Et s'il y avait eu cette migration Il y aurait des traces Il y aurait peut-être des centaures Du coup dans les zones Transitoires vis-à-vis de Distance kalimdor A l'opposé île aux dragons Peut-être qu'il y aurait des centaures Du coup en Northrend Absolument pas Centaures îles brisées Tout ça tout ça Absolument pas Ils sont juste sur les deux points Les plus opposés à l'heure actuelle De la carte de World of Warcraft Mais pas de problème Et encore une fois Bah en fait Plutôt que d'essayer de trouver Des raisons à la mort moelle noe Il savait juste à dire Ça s'appelle les plaines d'Onara Onara c'est un grand ancien Un dieu sauvage C'est en gros l'esprit L'esprit de l'ancien de la nature De l'aigle Si vous avez jamais fait le rapprochement En plus on récupère des armes Qui s'appellent les lances de l'aigle Etc Le cerf d'aigle C'est la lance d'Ulnorok Vous savez c'est lui Qui avait eu la bénédiction de Nara En fait Quand je vous disais Que c'était les Thorènes Tout ça tout ça Et le symbole des centaures La lance Et du coup Et bien C'est vraiment hallucinant Parce qu'en fait Il savait juste à dire Que bah il y a une des tribus de centaures On sait que les centaures Sont assez bourrins Assez meurtriers etc Qui avait une grande tribu de centaures Qui voulait Rester pacifique etc Qui prièrent de désespoir Onara Onara qui les a permis De faire une sorte d'exode A travers le rêve d'Emeraude Voilà c'est bon C'est plié Il n'y a pas de problème Si tu veux des centaures là Tu les as Là c'est vraiment Ça aurait fait un peu Un ta gueule c'est magique Mais je préfère Un ta gueule c'est magique Qui veut faire quelque chose de bien Plutôt que ça Ce qu'il nous propose C'est nul à chier Et en plus en soi C'est pas incohérent Le fait de faire un passage A travers le rêve d'Emeraude Pour atteindre notre réalité Machin Ça a déjà été vu dans l'histoire de Warcraft Mais je préfère un truc un peu facile Et qui a déjà été fait par le passé Parce que ne me citez pas Dalaran Et Ah cette espèce de Cette espèce de truc là Qui est incohérent sur tout Pour en plus finalement faire quoi Pomper Mais comme jamais Si vous n'avez pas fait attention Maruka est la capitale des centaures C'est quoi ? C'est Garadar Le bâtiment principal Où il y a la Kahn Matra Donc la dirigeante des centaures Regardez bien L'ossature du bâtiment C'est le bâtiment central de Garada En Nagrand A votre avis Qui est-ce qu'on retrouve Dans cette zone à la con ? On retrouve Nézingwari Evidemment Nagrand Nézingwari Vous allez me dire Pas que à Nagrand Oui mais il est bien connu pour Nagrand Et là on chasse On chasse pas mal de bestioles Il n'y a pas de soucis Les deux connards Ouddin et machin Les deux gladiateurs à la con Où est-ce qu'on les retrouve ? À Nagrand Ils sont où ? Ils sont au Nara Genre les parallèles Avec les orques Pour vous dire Si vous n'avez jamais fait gaffe Il y a des espèces de brut centaure Le haut du buste du brut centaure C'est un orque Redesigné etc Mais c'était un orque Vous n'avez jamais dit Que le visage des centaures Il était un peu bizarre Et bien c'est normal C'est un modèle orque Mais vraiment C'est le haut du buste de l'orque Il a même les mimiques Et tout C'est vraiment l'orque Et La hache des brut orques Des bruts centaures Vous faites attention À un moment donné Il y a une espèce de hache A double tranchant Regardez la hache à double tranchant C'est la hache de Durotan Je ne déconne pas C'est la hache de Durotan De Warlords of Draenor C'est hallucinant Genre vraiment hallucinant Il se rate Mais c'est vraiment honteux Et la culture Pareil Je parlais de personnages Qui ont des vraies conversations Des vraies interactions entre eux Là C'est des scénaristes qui se parlent Vous avez le conteur Marouk Qui est au milieu de Maroc Si vous cliquez dessus Il vous parle un peu de l'histoire centaure C'est une tradition orale C'est précisé C'est une tradition orale Et bien une tradition orale D'il y a dix mille ans C'est impressionnant Qu'elle soit aussi exhaustive Et aussi complète Ce qui n'est pas fait d'ailleurs Sur les autres traditions orales A savoir par exemple Les roars Qu'on retrouve les hommes morses C'est pas du tout aussi clair C'est de la légende Etc Là le mec Il est capable de donner la méthode Il y a dix mille ans C'est Et au final c'est quoi Bah c'est globalement Draka centaure Avec Durotan centaure Je ne déconne pas C'est vraiment ça Qui ont sauvé Les gentils centaures Qui n'ont pas rejoint La légende Parce qu'on apprend Que du coup Les centaures D'il y a dix mille ans Beaucoup ont Apparemment Eu la soif De sang Lié à la légende Bah tiens c'est marrant Ca me rappelle un truc Et que du coup Ils ont trouvé Une terre d'exil Oh bah tiens Ca me rappelle un peu Le clan France Wolf Ca dis donc Et ils se sont exilés Et finalement Ils ont fondé L'avenir L'avenir de leur Arda C'est C'est vraiment Avec la béniction de Nara Donc là on emprunte A Ulnorok Et l'histoire De on s'est dressé A la première invasion De la légende Il y a dix mille ans Ca c'est Ulnorok C'est C'est une Catastrophe Une catastrophe Et il y a des erreurs Là je vais pas rentrer Dans les détails Mais vous avez des erreurs Partout En plus en termes D'écriture C'est Le méchant principal De la zone C'est une catastrophe On dirait un méchant De midi les Zouzous C'est vraiment C'est vraiment terrible Mérisra La chef du vol vert Elle était absente Des cinématiques Du début d'extension Vous pouvez se dire Bon c'est pas trop grave Elle aura du développement L'intrigue principale Qui vous envoie On n'y revient jamais On revient jamais dessus Il y a une histoire De Ils sont coincés Dans le rêve d'Emeraude Tout ça Finalement On s'en fout Mérisra Qui Tous les trucs Liés à la pierre de vœux Par exemple Qui était bien fait Dans le rivage d'Eveil C'est une catastrophe Globalement Ils auraient pu réveiller La pierre d'Eveil direct Mais ils l'ont pas fait Bon c'est du coup Pas de problème Et le L'intrigue est vraiment Terrible Mérisra n'a vraiment Aucun rôle à jouer C'est une catastrophe Et Onara La zone s'appelle Les plaines d'Onara Onara Est présent De Elle ne parle même pas Elle n'a même pas de ligne C'est terrible Les plaines d'Onara C'est une catastrophe Nous passons du coup A une réjouissance La travée d'Azur Et la travée d'Azur Sur le papier C'est la zone qui m'intimidait le plus Puisque c'est la zone Vraiment Full Nostalgie Wrath of the Lich King Qui reprend d'ailleurs C'est pas On peut pas dire Techniquement C'est une zone Parce que c'est un mélange Entre les Grison Entre les Désuations des Dragons Un peu de Tundra Boréenne Un peu de Fjord Hurlant C'est vraiment En fait Un peu de C'est globalement En fait le Northrend C'est la zone Northrend Donc la zone Northrend Et j'avais très très peur J'étais en mode Oh putain La nostalgie Mais vraiment aussi Pompeuse J'en avais très 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 peur Faut reconnaître quelque chose C'est que le principe de cette zone Je le conchis Et le conspus Je détruis Je vomis Sur tout ce qu'elle représente En fait Parce que c'est vraiment La nostalgie la plus Vraiment Bas de tiroir En fait C'est vraiment l'appel L'appel à la nostalgie L'appel à regarder C'est du Wotelka Regardez 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 Et bah c'est ma zone préférée Je ne déconne pas Ils ont Réussi A essayer de vendre La zone Pour Tout ce qu'elle Tout ce qu'elle représente Je le déteste Sur le papier J'aurais dû détester cette zone Mais Une fois qu'on passe Le visuel La musique par exemple On va pas faire du Wotel On reprend la musique D'époque De Burning Crusade Non non Là on fait une musique Qui fait référence Au Grizzon Le fameux Duos de violon Que tout le monde kiffe Les fameuses forêts canadiennes Qui sont très jolies Mais il suffit d'aller au Canada Là On va vraiment Y apporter Faire un plus en fait La musique Grizzone De la zone Il faut l'entendre Elle est magnifique Et c'est un véritable Une véritable orchestration Elle est sublime C'est pas juste Deux putains de violon Qui se battent en duel Donc Ils ont vraiment en fait Repris le standard Pour le rehausser Et ça Ça c'est bon Que ce soit en termes de musique Que ce soit en termes de zone Que ce soit en termes d'intrigue C'est vraiment 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 Très bon Vraiment Très bon Vraiment Vraiment Très bon Et pareil Vous avez Quelque chose On va dire Une quête Qui est autour du vol bleu Puisque c'est la zone vol bleu Vous avez une quête Vraiment Assez importante Une quête On parle d'un aspect Draconique On parle de l'aspect Du vol bleu Calégos ne l'est pas Elle a perdu ce statut Mais l'idée c'est d'essayer De regagner cet aspect Je ne vous spoil rien C'est dans les cinématiques d'intro Mais Du coup C'est vraiment quelque chose d'important Je rappelle un aspect C'est un gardien des titans Tout ça Tout ça C'est du niveau cosmique Le machin C'est du niveau divin Et d'ailleurs C'est assez intéressant Puisqu'on rappelle que Les roars Les hommes morts Révèrent les dragons Comme des dieux Ils ont des dragons Dans leur panthéon Et tout Donc c'est très bien C'est très bien de faire ça Et les intrigues liées aux roars Sont légères Et je sais que beaucoup se disent Ouais quand c'est léger Vous aimez pas trop Etc Non Il faut juste que ce soit bien fait En fait Et elles sont super bien faites On se croirait vraiment Dans l'héros de fantaisie Et surtout Réussir à faire Allier une intrigue Dragon du vol bleu A une intrigue Homme morts roars Très légère Et bah Ils ont réussi à le faire Et franchement Chapeau Je vais pas spoiler plus que ça Mais il y a un véritable Développement de personnages Vous avez des véritables Conversations Vous avez Vraiment une avancée En fait Des personnages Et ça Putain Ça fait du bien Quoi Ça fait vraiment du bien Surtout quand on sort Des plaines d'honneur Ça fait vraiment vraiment du bien Et du coup L'une des menaces Donc globalement C'est des hommes morts Et Qui affrontent des gnolles Les gnolles Avec le creux des fouges robes Donc le donjon Qui aboutit A tout ce qu'on a vu Dans le pex Donc les gnolles Qui sont en rivalité Avec les roars Donc les tuscars Et globalement Et bah c'est pas mal Ça manque un petit peu De contexte pour les gnolles J'en dis pas plus Ça manque un petit peu De contexte pour les gnolles Mais globalement Et bah c'est vraiment bon C'est vraiment très bien Et même le donjon Est assez cool Avec Des Des roars Qui sont prisonniers Qu'on va libérer Qui vont nous aider aussi Dans les Enfin vraiment C'est très bien quoi C'est vraiment vraiment très bien Le petit bémol C'est juste un petit manque De contexte vis-à-vis des gnolles Mais sinon c'est vraiment très bon Et concernant la travée azur Principalement centrée Sur le vol bleu On a une intrigue Qui est vraiment génialissime Comme je le disais Véritable développement De personnage Alors là C'est le moment Où si vous voulez pas être spoilé Vous passez Quand j'enlève Rick a les gosses Ce sera fin du spoiler Voilà Je vous laisse Le temps d'enlever le son Tout ça tout ça 5, 4, 3, 2, 1 Introduction Du personnage De Sindragosa Et Putain que c'est bien fait Et pourtant pareil Sindragosa sur le papier C'est un grand C'est même plus un appel du pied C'est un coup de genou dans les couilles Pour un joueur de Wotelka En mode Regarde, regarde C'est ce que t'aimes Regarde Et bah Ils prennent Sindragosa Pour vraiment Pas juste un clin d'oeil En me disant Faire des artes Je suppose Les dragons Lui à faire si vous voulez Non Sindragosa Qui est introduite Qui est la mère du vol bleu Et je rappelle qu'en dehors De confirmation exacte Bah c'est supposé être la mère de Calégos Et du coup Bah c'est vachement intéressant Il y a un vrai lien Sindragosa est travaillé Développé Il y a Un cheminement pour Sindragosa Et pour Calégos Et c'est super intéressant Et d'ailleurs Je vous reprochais Si vous avez vu Le bilan de Shadowlands Souvent un truc qui me gêne Avec World of Warcraft Dans pas mal de domaines C'est que Vous avez un environnement magique D'Euric Fantasy Et il y a de la technologie Mais normalement Elle est censée être Un peu nerfée Je ferai une vidéo un jour là-dessus Mais globalement Bah par exemple Sindragosa Techniquement c'est une IA En fait C'est une IA C'est Cortana dans Halo Mais en fait Là ils l'ont fait magique Donc en gros C'est Sindragosa Qui avait protégé Les archives du vol bleu Les archives de Sindragosa Du coup Les archives azures Et en fait Elle a magiquement Scellé une partie d'elle Dans les archives Sauf qu'elle parle pas Comme une IA Elle parle comme un vrai personnage Et c'est ce qui reste De Sindragosa globalement Et ça marche très bien On va pas faire une résurrection Débile du personnage Non Elle est juste Il y a une partie magique Et c'est le vol bleu C'est pas déconnant Ça marche très 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 bien Dans le travail Dans le développement Bon je vais avancer Mais vraiment c'est très bon Vraiment c'est très très bon On a le retour également De dragon bleu De Légion Que Calégos va appeler En réparant une partie De la pierre La pierre de vœux Retour de Sénégos Stelagoza Et Migosa De Légion Pour les citer Très content De retrouver Stelagoza Notamment un personnage Que j'ai beaucoup aimé A Légion Sénégos En vrai je m'en fous Mais c'est bien Et puis il apparaît Sous la forme d'un troll Et ça c'est bien Je vais y reparler aussi plus tard C'est bien Et Migosa Qui a grandi Peut-être un petit peu vite D'ailleurs Mais c'est bien aussi C'est cool de voir Ces personnages là Par contre J'ai vraiment l'impression Qu'au niveau du vol bleu Ils ont gardé Que ce qui était à Légion Parce que Où sont Où est Thierry Gosa Parce que je sais Que beaucoup vont se dire Où est Azurégos Et c'est vrai Azurégos qui avait aussi Des intrigues vis-à-vis de Calégos à Cataclysme Tout ça tout ça Mais surtout Azurégos en vrai Je m'en fous Le personnage le plus important A ramener ici Pour moi dans le vol bleu C'est Thierry Gosa Thierry Gosa Si vous ne connaissez pas Vidéo sur Calégos Mais Thierry Gosa Globalement C'est la C'est la La sœur De Calégos C'est aussi son amante Sur le papier Alors Ils ont jamais vraiment Consommé Mais Ils avaient été destinés A être ensemble A être consorts Thierry Gosa Est la première Sur le papier La première prétendante A être consorts De Calégos Il y a vraiment Une intrigue très importante Entre les deux personnages Depuis Burning Crusade Avec la trilogie De manga La trilogie Du puits solaire Et Thierry Gosa On sait où elle était Elle était évoquée Dans Before the Storm Donc dans J'allais dire Prélude Mais non Le livre Qui fait la transition Entre Légion Et Battle for Azeroth Du coup On sait qu'elle est dans le sud Des royaumes de l'Est Et elle ne revient pas Et je trouve ça Vraiment dommage Parce que c'est Quand on voit le développement De Calégos Thierry Gosa Ça aurait été incroyable Après Thierry Gosa Reviendra peut-être Dans l'extension Mais j'y crois pas Mais bon C'est dommage Pour Thierry Gosa Concernant Thierry Gosa Le vrai point faible De Thierry Gosa Et encore une fois C'est un point faible Qui aurait pu être Très vite corrigé Son apparence Alors autre Je sais que certains Vont se dire En fait Moi ce qui me gêne Juste dans l'apparence De Thierry Gosa C'est que c'est une hôtel Je m'en fous Qu'elle soit noire C'est juste une hôtel Et une hôtel Bah ça n'existe pas Il y a 10 000 ans Puisqu'elle a Magiquement scellé Une partie d'elle Au moins il y a 10 000 ans Il y a 10 000 ans Les hôtels n'existent pas Donc ça aurait dû être Une hôtel de la nuit A la limite Et sinon Un truc con Tu veux la laisser en hôtel Pas de problème Tu dis juste Que magiquement Elle apparaît sous la forme La plus Comment dire La plus représentative Que des personnages Que des personnages Vont avoir Et ils se sont habitués A ce que les dragons Prennent la forme De hôtel depuis Et bah du coup Pouf T'expliques rapidement Qu'elle dit Pour que ce soit plus simple Je revais Moi même Avais scellé Une partie de moi Qui allait prendre La forme la plus simple Pour communiquer Avec son interlocuteur Voilà Simple Facile C'est bon C'est expliqué Pourquoi il y a un anachronisme C'est expliqué Mais du coup C'est pas expliqué Donc anachronisme Et le donjon Du cavois azur Et pour moi Encore une fois D'un point de vue visuel C'est le nexus 2.0 De Wotelka Donc sur le papier Je devrais le détester Et pourtant Et bien On fait appel A quelque chose Qu'on connait Mais bon Il devrait être Un petit peu plus subtil Quand même Vraiment Mais pour le coup C'est pour moi Un modèle De ce qui doit être fait En termes de Storytelling Dans un donjon Vous avez Sindragosa Qui en termes d'IA Ne peut pas faire Des milliards de trucs Donc elle peut pas Vous aider comme pas possible Mais elle vous accompagne Sur l'ensemble du donjon Et elle vous parle Elle vous dit Bah tel truc Tel truc Tel truc Et elle apporte quoi ? Et bien Du contexte Du développement Des conversations Des conversations intéressantes Pour moi C'est un modèle De donjon Comment les devs Doivent l'aborder En fait Du coup Elle développe Notamment Maligos Maligos Qui n'est pas dépeint Comme un sombre fils de pute Alors que comme c'était un boss On aurait pu le voir J'avais peur aussi Puisque bon Hommage Votelka Bah Maligos A Votelka C'est pas forcément Le meilleur des traitements Donc j'avais très très peur De ça En tant que fan de Maligos Non au contraire On voit aussi Les répercussions De la magie arcanique Qui est elle aussi Un très grand pouvoir corrupteur Qui avait été un peu oublié Dans la licence Warcraft Et on y retourne Là dessus Et ça c'est un bon point Peut-être de repris D'il y a longtemps C'est vraiment Il y a des petits bémols Mais voilà Globalement je vais pas Rentrer dans les détails Des petits trucs Vraiment des petits points faibles Vous me les demanderez en live Au pire Mais non vraiment Le caveau azur C'est un modèle De ce qu'il devrait être fait En storytelling Je vous avais dit Que j'allais reparler Par rapport à Neltarus Typiquement vous avez Neltarus qui est censé faire Un peu du repère de Neltarion Repère de l'Aile Noire Tout ça tout ça Lié Blackrock Tout ça Bah il manque un personnage De Sabellian Qui vous accompagne En fait Dans le caveau Enfin dans Neltarus Pour vous expliquer Un peu le contexte d'époque Le développement de son personnage Son retour etc Vous avez un Sabellian Qui vous accompagne Contre les Jaradins Qui vous parle un peu Des Jaradins Ça aurait été super Et c'est pour ça Que je considère Que le caveau azur C'est un modèle Si vous pensez Que le caveau azur Avec les autres donjons Vous dites Ah ouais c'est dommage On aurait pu avoir Beaucoup plus en fait Donc le caveau azur Est vraiment très 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 intéressant Pareil Le bassin de l'éveil Avec Célindra La camériste Ça aurait été aussi Si elle Parce qu'après elle combat Donc on comprend Qu'elle soit pas là au départ Mais elle aurait pu mettre Une projection d'elle-même Ça elle est même Le rouge c'est le faire C'est des magiciens aussi Donc dommage C'est dommage à ce niveau là En tout cas Bon fin de spoiler Fin de spoiler On attaque la zone d'après Taldrassus Taldrassus Deux oeufs Bah des choses à dire Sur Taldrassus C'est une zone qui est très rapide Pour monter Finir l'histoire principale Ça va très très vite Et ça se voit On dirait vraiment Une Il n'y a pas grand chose En fait Il n'y a pas grand chose Et le peu qu'il y a C'est pas ouf L'introduction En fait On nous apprend Le début de Taldrassus C'est oh là là Les primalistes Sont introduits chez nous Tout ça tout ça Au départ Je me suis dit Bon bah ça va être Complètement con Parce qu'ils ont juste À virer les races humaines Et c'est bon Il n'y a plus de primalistes Non parce qu'en fait Et bien Il y a des draconides Assez mécontents Qui finalement Rejoient aussi les primalistes Et la trahison De certains draconides Parce que ça fait Plus de 10 000 ans Qui sont sous L'esclavage des dragons Et pendant 10 000 ans Mais au final C'est tellement peu approfondi Que c'est dommage C'est vraiment dommage On développe un peu plus Les primalistes Notamment C'est pas juste Vraiment des méchants Bas de plafond Et donc ça c'est cool Introduction D'un des personnages Du raid Le capitaine Eranog C'est Je ne dirais pas plus Mais c'est bien C'est bien à ce niveau là Même si la quête En elle même Est pas folle Mais moi Je ne dirais rien Mais c'est bien C'est bien à ce niveau là Donc Globalement Après Le gros problème Du départ de cette quête Donc c'est pas du spoil Parce que c'est vraiment Le point de départ De cette quête C'est Nozdormu Qui fait Oh là là J'ai vu un truc C'est flou Mais on est infiltré Et Au final La garde De Valdraken Apprend Qu'on est attaqué Au sud Par la banquière Le niveau de sécurité Le niveau d'immersion Là j'étais au top Vraiment C'est la banquière En service C'est pas une attaque De diligence Non 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 C'est elle en service Et elle fait Oh là là Ça fait un moment Que j'ai pas eu de placement Par les mecs du sud Oh du coup Il y a peut-être une attaque Au mec du sud Waouh Le service de sécurité De Valdraken Inutile de vous dire J'étais vraiment Immergé dans l'histoire Donc pour ce qui est De l'autre partie L'autre grosse partie De la zone Qui représente pas Énormément de quêtes Non plus C'est la zone Dragon de bronze Et là putain Oh là là Qu'est-ce que c'est nul Qu'est-ce que c'est nul Et j'ai prévu deux vidéos Pour en parler Donc j'irai pas plus loin Ça permettra d'économiser Un peu de temps Je ferai une vidéo Sur le vol bronze Et une vidéo Sur Neuse d'Armou Mais Thaldrasus Niveau vol bronze C'est une catastrophe Voilà Et j'en parlerai plus En avant Dans les deux vidéos Qui spoileront Méchamment d'ailleurs Donc Les donjons de Thaldrasus Premièrement Les salles de l'imprégnation Qui sont très importantes D'un point de vue histoire C'est vraiment pas mal C'est un sépulcre des fondateurs Quand on vous dit Que les fondateurs Les titans C'est la même merde C'est juste un jeu Des poupées russes Globalement Les fondateurs Sont au dessus des titans Les titans sont au dessus Des gardiens Les gardiens qui sont au dessus Des aspects Qui sont au dessus de machin C'est juste les poupées russes Mais c'est la même chose Si vous avez jamais fait gaffe Ouvrez votre Vous allez dans les salles De prégnation Vous ouvrez le codex Vous ouvrez le sépulcre des fondateurs Et vous regardez Il y a un moment donné C'est vraiment L'entrée C'est l'entrée C'est intéressant par contre C'est que d'un point de vue Thématique et histoire On a un mix un peu En fait entre du Ulduar De Warthorje King Et les moteurs de Nalakcha Donc le début du siège D'Orgrimard De Mistoff Pandaria Et ça marche très bien Ça marche très bien On a aussi des musiques Remasterisées d'Ulduar Donc au moins Ils les ont remasterisées Mais du coup C'est thématiquement C'est pas mal Avec cette histoire Vous savez Les eaux du Val De l'éternel printemps Qui modifie un petit peu La vie etc Amop Bah là on reprend ça Et qui Celle qui amène Un petit peu Des changements Chez les dragons Et ça ça reviendra Dans l'extension Donc là dessus C'était déjà pas mal dit Dans Uldaman Donc c'est Vraiment vraiment pas mal Visuellement c'est beau Les gardiens Ne sont pas des robots Les créatures des titans Qu'on affronte Ne parlent pas comme des Attention Balise de données Virales A été mise à jour Non non C'est Ils parlent vraiment Comme des êtres Des êtres conscients Et c'est cool C'est cool à ce niveau là C'est pas des robots Donc il n'y a pas Cet aspect SF pourri C'est vraiment Pour une fois C'est faux le dire L'autre donjon C'est l'académie C'est globalement La tasse à vèche De dragon flight Pour le moment Alors pas un méga donjon Je parle vraiment D'un point de vue L'or C'est du fun Sans pour autant Que ce soit incohérent L'idée c'est de rebâtir Une grande école Des 5 vols draconiques Tout ça tout ça C'est assez fun Ça marche Honnêtement C'est pas incohérent Et je sais que des fois On a l'impression D'être les anti fun Parce qu'on déteste Nézing war Et tout ça Avec Eva Mais là pour le coup Justement c'est du fun Canalisé Et du coup ça marche bien C'est assez sympa Petit délire Harry Potter On va dire Mais pas de soucis Pas de soucis à ce niveau là Et la capitale Val Draken Est assez cool Ce qui est assez triste C'est que vous avez des choses Des interactions Assez intéressantes Et assez importantes A Val Draken Qu'on peut louper Si on ne suit pas trop Qu'on n'explore pas trop Ça peut se louper Ça c'est un des petits bémols Je dirais de Dragonflight C'est qu'on est tellement revenu Dans du classique Que parfois vous avez des lignes Très importantes Qui ne sont pas Dans l'intrigue principale Et ça rappelle beaucoup BFA à ce niveau là En pire C'est à dire que Vous avez le Vanilla into BFA Avec des trucs très importants Qui sont pas dans l'intrigue principale Et qu'il faut aller voir Et si vous les avez pas vus Vous vous dites Bah tiens Mais il n'y a pas ça Ou il manque ça Et c'est un peu incohérent C'est juste le petit bémol Par contre gros point faible A Val Draken Mérithra n'est pas Dans la salle des aspects Avec les chefs de chaque vol Et encore une fois Mérithra Se fait pas respecter La fille d'Isera La chef du vol vert C'est un petit peu dommage Donc globalement Pour conclure Parce que la vidéo déjà Est assez longue Le Quervo des Incarnations Qui dans la campagne principale N'est pas encore teasé C'est vraiment les salles De l'imprégnation Qui nous présentent un peu le truc Et de ce que j'ai cru comprendre Mais je me suis pas spoilé encore De ce que j'ai cru comprendre La campagne de renom Va introduire le caveau Le caveau des Incarnations Mais ce qui est cool C'est que Razaghet Encore une fois C'est vraiment Pour la première fois Dans World of Warcraft Une menace Aussi importante que Razaghet A vraiment de l'impact Vraiment des enjeux Les 4 zones Sont impactées Par la présence de Razaghet Notamment 2 Les 2 meilleurs d'ailleurs Mais Il y a une vraie opposition Et on a vraiment l'impression D'un méchant Qui est une menace Elle pèse sur l'extension Mais elle nous laisse pas En liberté en fait Elle a aussi Ses contre-pouvoirs Avec Alexstrasza Et Kalegos Notamment Et Elle déplace ses pions Tel un véritable Tel un véritable stratège Genre j'envoie ça là-bas J'envoie ça là-bas J'envoie ça là-bas Là s'ils envoient ça Bah moi je réponds comme ça Je vais moi-même Agir sur le terrain Le champ de bataille Ici et ici Puisque c'est des zones Très importantes Et ça marche très bien Ça marche très bien Ça marche vraiment très bien Donc pour la première fois Et bah je trouve Qu'on a un méchant Alors vous allez me dire Des fois les méchants C'est juste qu'ils arrivent En fin d'extension Oui du coup c'est la simplicité En fait c'est souvent Soit ils arrivent en début d'extension Et ils font rien de toute l'extension Soit ils arrivent en fin d'extension Et ils sont On les attise Jusqu'à la fin de l'extension Et à la fin de l'extension Ils sont explosés en un patch Razaghet pour la première fois En 18 ans Dans l'Enfagraph C'est celle qui peut menacer L'ensemble du monde Dès le départ Mais elle fait des trucs en fait Elle fait des trucs Et quand elle peut pas faire un truc C'est expliqué en fait Donc c'est bien C'est très très bien Le fanal de tir Alors c'est pas du spoil Parce que c'est dans Uldaman Mais le fanal de tir Qui sera probablement Un raid Vu l'importance de l'endroit Qui est tout simplement Le complexe titan Uldorus Donc il y aura probablement Un raid Uldorus Ça semble être clairement indiqué On s'y dirige Est-ce que ce sera dans le prochain patch Ou est-ce que ce sera dans deux prochains patchs Est-ce que ce sera le patch final De l'extension Ça j'en sais rien Mais il risque d'y avoir un raid Ou au moins de l'intrigue là-bas Ça c'est sûr Un gros problème vis-à-vis de Dragon Fight Que j'ai dans les points faibles Là on va attaquer les points faibles aussi Parce que globalement Encore une fois De ce que je vous dis L'extension est bonne D'un point de vue 10.0 à 9.0 8.0 etc Et bien je suis désolé Je sais que beaucoup N'aiment pas Shadowlands Mais la 9.0 Était bien plus consistante En termes de points forts De ratio points forts points faibles En fait Dragon Fight globalement La balance est plutôt positive Mais il y a beaucoup plus de problèmes À la 9.0 de Dragon Fight Qu'à la 10.0 de Dragon Fight Qu'à la 9.0 de Shadowlands Et donc Même que la 8.0 de BF1 Si vous voulez qu'on parle d'autre chose C'est assez Le nombre d'erreurs Le nombre de problèmes Notamment des gros problèmes de contexte Et encore une fois Par exemple aussi On fait beaucoup écho Val Draken Taldrasus Ça fait énormément Au Val de l'éternel printemps De Mist of Pandaria De toute façon Ils l'ont dit D'ailleurs Enfin Je crois qu'ils l'ont dit Mais de toute façon C'est vraiment un mixte Pic Foudroyer Ulduar Mais dans le Val de l'éternel printemps Globalement Thématiquement C'est ces deux zones Et En fait Mist of Pandaria Vous montre Qu'on peut pas avoir Une suspension Consentie D'incrédulité Je crois Exactement C'est un autre terme De toute façon Mais On ne peut pas dire Bah c'est pas grave On sait pas Du coup c'est bon Ça marche pas comme ça C'est pas parce qu'on est dans Le Lyric Fantasy La suspension Consentie D'incrédulité Ça marche Quand on n'a pas Les règles Posées Mais là Les règles Elles sont posées Notamment Mist of Pandaria Et là vous allez dire Qu'est-ce que tu racontes 10 000 ans De transition 10 000 ans De zones bloquées Est-ce que ça a déjà été fait Dans World of Warcraft Oui La Pandaria Mist of Pandaria Vous avez des espèces Que vous connaissez Des Torrens Des Murlocs Vidéo sur Mop Vous avez plein de races Existantes de l'univers de Warcraft Qui sont Adaptées Qui ont une évolution Différente Et je rappelle en plus On me l'a dit aussi en live La magie arcanique En plus ça accélère Les mutations Et les développements de races Donc A quel moment En 10 000 ans De 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 Staz On va dire En 10 000 ans Isolés Et déjà C'était déjà des îles avant Donc ça Mais même si on prend le minimum C'est-à-dire 10 000 ans De De blocage De l'île De l'archipel Vis-à-vis du reste du monde A quel moment Nous avons Des Tuscar Des Roars Donc les hommes morts Qui sont identiques A quel moment Nous avons des centaures Qui sont identiques A quel moment Nous avons des mammouths Qui sont identiques A quel moment Nous avons des gneuls Qui sont identiques C'est pas possible Il devrait y avoir Au moins Des petites variations Et je suis gentil Quand je dis Petites variations Et vous allez me dire Oh ça va Tout ça 10 000 ans Pour nous C'est quasiment Les grottes de Lascaux Donc en termes D'anachronisme C'est comme Si vous arriviez Avec je sais pas moi Le nouveau bombardier Américain Le furtif Dans les grottes de Lascaux En termes de 10 000 ans C'est énorme Donc les espèces Devraient au moins Avoir des Je sais pas Au lieu de mettre Des hommes morts Bah tu leur enlèves Leur défense Et tu dis que c'est Des hommes phoques Ou alors des défenses Beaucoup plus longues Etc Je sais pas Mais c'est pas le but On est dans de la nostalgie Tout ça tout ça Donc on remet les mêmes espèces Ah 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 C'est rigolo Bah ouais mais non Ça marche pas Les races Y'a trop de races conscientes Qui ne fonctionnent pas Que les dragons Et les titans Bah oui Et les fondateurs Les gardiens des titans Oui pas de problème Mais Parce qu'on les connaissait Aussi déjà avant Et beaucoup trop D'anachronisme Beaucoup trop d'anachronisme Des races Non endémiques Qui sont présentes Pour aucune raison Ou alors quand il y a des raisons C'est une catastrophe Les explications Je rappelle que c'est surtout Les quêtes principales Que je juge ici Parce que les quêtes secondaires J'ai commencé à les faire maintenant Et c'est une catastrophe aussi Quatre secondaires 5000 quêtes secondaires La quantité ne fait pas la qualité Et ça se voit La plupart des quêtes secondaires Sont nulles C'est lié à nos races mortelles Et tant qu'ils traiteront pas Ils essaieront pas De les traiter sérieusement Bah c'est pas terrible Et elles sont Elles réduisent même À certains moments Elles sont même incohérentes Vis-à-vis de l'extension Et elles réduisent Par exemple Je dirais qu'elles dénotent Par rapport à l'intrigue principale Les primalistes Dans l'intrigue principale Sont super bien traité Il y a peut-être un petit point faible Mais globalement C'est vraiment des mecs On comprend pourquoi ils se battent Et on pourrait presque Avoir envie de les rejoindre Putain dans les quêtes secondaires Du Dracaré Là c'est Ouais c'est méchant Ils font du mal À la nature Please quoi Vraiment please Donc Les quêtes secondaires On va pas trop On va essayer de Mais la plupart des quêtes secondaires Sont pas terrible Mais il y en a quand même Quelques-unes qui sont des pépites Je pense notamment À celle de Verity Strass Faut faire la quête de Verity Strass Quête de Verity Strass C'est incroyable Je spoilera pas Quête de Verity Strass Exceptionnelle Vraiment exceptionnelle La quête de Verity Strass Je ne comprends même pas Qu'elle soit pas dans les quêtes Principales Et à la limite Dans les quêtes secondaires Celles qu'on traque Avec les Ophées Là c'est une quête secondaire Qui est même pas listée Dans les Ophées Comme beaucoup de quêtes secondaires D'ailleurs Et au final Vous avez Également Celles des Dragon Maw Qui se trouvent Sous les bassins de l'essence Au niveau de l'auberge Qui est en dessous C'est pas mal Mine de rien aussi Les Dragon Maw C'est vraiment pas mal Mais bon Voilà Il y a des pépites Dans les quêtes secondaires Mais globalement C'est quand même pas terrible Dans les quêtes secondaires Maintenant Globalement Ce que je pense de l'extension Bah globalement C'est plus positif que négatif Avec la montée Dans l'Epic Et dans le Cosmique Avec le reste de l'extension Bah on verra Mais pour le moment Dragon Flight Mais ça commence moins bien Que BFA et SL A mes yeux Mais maintenant Pour le moment Tout le monde Kiffe Dragon Flight Peut-être que dans 6 mois Ce sera la pire extension Souvent comme ça Avec Wo Donc je serai là Pour la défendre Parce qu'il y a des gros points forts Des très bons points forts Malheureusement Il y a aussi pas mal de soucis Donc globalement Positif Même si Trop de points faibles Trop de points faibles Mais globalement positif Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas A regarder celle de Dragon Flight Que vous n'avez peut-être pas vu Dans la playlist Dragon Flight Bisous bisous Salut c'est Maligos Je voulais vous dire